Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux liens présents tout en haut de l'interface qui permettent d'accéder à vos espaces personnels. Et rassurez-vous, l'interface des pages personnelles est similaire à celle des articles, ce qui va grandement simplifier les choses. Avant d'aller plus loin, il y a une chose très importante à savoir. Même si les pages utilisateurs sont considérées comme personnelles, tous les espaces de Wikipédia sont publics, même votre brouillon, donc il faut éviter d'y inscrire des informations personnelles. Sur Wikipédia, tout ce qui est effacé peut être récupéré par n'importe quel contributeur, comme nous l'avons vu, avec les historiques. Si vous regardez en haut de l'interface, vous verrez des liens. La plupart sont rouges. Ces liens renvoient vers des pages de votre espace personnel. Les liens rouges sont des pages qui n'ont pas encore été créées. Dès que ces pages existeront, les liens deviendront bleus. Le premier lien est votre pseudo, dans notre cas, prof Wikimook. Il s'agit de votre page utilisateur, que l'on appelle aussi PU, dans le jargon wikipédien. La page utilisateur sert à se présenter. Vous allez donc la créer et vous présenter. Cliquez dessus. Vous arrivez sur une page qui vous indique que la page n'est pas encore créée. Cliquez sur le lien rouge avec l'éditeur visuel. Ajoutez quelques lignes pour vous présenter. Veuillez tout de même ne pas trop vous dévoiler si vous souhaitez rester anonyme. Puis cliquez sur « Enregistrer la page ». Et voilà. Votre présentation est enregistrée. On va tout de même ajouter un élément qui permettra de vous identifier comme participant au Wikimook auprès des autres contributeurs. Cliquez sur « Modifier le code ». Et collez au début de votre page utilisateur ce bout de code participant Wikimook. Puis « Enregistrer ». Voilà qui est fait. Après avoir créé votre compte, la deuxième icône, avec une bulle, devient bleue. Cela signifie que vous avez reçu un message. Cliquez dessus. Le nouveau message reçu est le message de bienvenue qui vous accueille et vous donne des liens utiles pour débuter et vous aider sur Wikipédia. Ce message est situé sur votre page de discussion. Dans le jargon wikipédien, on parle de PDD pour désigner la page de discussion. Votre page de discussion, c'est votre espace personnel où les autres wikipédiennes et wikipédiens peuvent vous contacter. Il y a deux manières d'accéder à votre page de discussion à tout moment, en plus de ces alertes de nouveaux messages. Le plus simple est d'accéder à votre PDD par le lien « Discussion » situé en haut de la page. Mais votre PDD est également rattaché à votre page d'utilisateur via cet onglet « Discussion ». Vous pouvez naviguer en votre PU, entre votre PU et votre PDD, via ces onglets. Si vous regardez les pages de discussion sur Wikipédia, vous vous apercevrez que les messages les plus récents sont en bas et les plus anciens en haut. Ainsi, si vous écrivez un message sur une PDD, votre message sera la dernière section de cette PDD et non la première. Sachez toutefois qu'il y a une exception. Flow est une autre interface d'édition spécifique au PDD, expérimentale à l'heure actuelle, où les messages les plus récents sont en haut. Mais les PDD utilisant « Flow » sont très rares, donc nous n'en reparlerons pas dans ce MOOC. Maintenant, vous allez écrire votre premier message. Vous allez tout simplement répondre à la personne qui vous a déposé le message de bienvenue pour prendre contact avec elle. Tout d'abord, regardez de plus près son message. On voit qu'il y a un titre, un texte et en bas, une signature. Cette signature est composée de son pseudo, un autre texte et la date. Par défaut, l'autre texte présent après le pseudo est « Discuter ». Mais comme la signature est personnalisable à souhait, vous croiserez souvent un autre texte à la place de « Discuter ». Néanmoins, quel que soit le texte, il vous mènera toujours vers la page de discussion du Wikipédien ou de la Wikipédienne. La signature est personnalisable avec des couleurs, du gras, enfin ce que vous souhaitez, et ne reflète donc pas un statut particulier sur Wikipédien. Cliquez sur ce fameux lien « Discussion ». Vous êtes normalement sur la page de discussion personnelle du contributeur, page qui a pour titre « Discussion utilisateur » pseudonyme, dans notre cas « Discussion utilisateur 0x010c ». Cliquez sur l'onglet « Ajouter un sujet ». Une fenêtre d'édition s'ouvre. Dans le premier champ, placez votre curseur, puis écrivez le titre de votre message. Dans le grand espace blanc, rédigez un message, par exemple pour remercier ce contributeur de vous avoir accueilli. Vous pourrez le recondacter ultérieurement si vous avez besoin d'aide. Signez ensuite votre message en cliquant sur l'icône « Crayon ». La signature a toujours cette apparence de 4 tildés tant qu'elle n'est pas publiée. C'est normal, ne modifiez pas. Lors de la publication, les 4 tildés se transformeront automatiquement en votre signature. Cliquez maintenant sur « Prévisualiser », qui permet de voir le rendu avant publication. Si besoin, vous pouvez refaire quelques modifications au message. Moi, je vais rajouter ça. Cliquez ensuite sur « Enregistrer ». Et voilà, votre message est publié. Prévisualiser n'est pas obligatoire avant enregistrement, mais c'est souvent utile, car la mise en forme des messages est parfois difficile. Avant d'oublier, mettez en suivi la page du Wikipédien, afin d'être au courant s'il vous répond. Revenons un instant sur les icônes présentes à droite du lien vers votre page utilisateur. Si vous vous souvenez bien, l'icône en forme de bulle sert à vous indiquer quand vous avez reçu un nouveau message. Comme le message de bienvenue que vous avez reçu tout à l'heure. L'autre icône, en forme de cloche, a une autre utilité. Elle affichera notamment une notification lorsqu'une contributrice ou un contributeur vous mentionnera volontairement sur une page de discussion autre que la vôtre. Voyons maintenant le lien Contributions. Lorsque vous cliquez dessus, vous êtes redirigé vers la page Contributions de l'utilisateur qui liste toutes vos contributions sur Wikipédia. Elle vous donnera toujours la liste de vos contributions. Pour voir la liste des contributions d'autres utilisateurs, allez dans l'historique d'une page et cliquez sur le lien Contributions présent à côté du pseudo choisi. Nous avons maintenant passé en revue la quasi-totalité des liens de votre espace personnel. Il en reste un que nous n'avons pas présenté, le lien Brouillon. La page n'existe pas actuellement, donc le lien est rouge. Mais vous allez la créer. Nous allons procéder de la même façon que lors de la création de votre page utilisateur. Cliquez sur le lien rouge, puis cliquez sur le lien rouge avec l'éditeur visuel et écrivez un texte de votre choix, au moins deux phrases, pour tester. Nous allons ensuite les mettre en forme. Vous allez mettre la première phrase en gras. Maintenant, vous allez mettre la deuxième phrase en italique. Surlignez la deuxième phrase. Ouvrez le menu déroulant A et cliquez sur italique. Cliquez pour enregistrer la page. Un pop-up s'ouvre. Dans le champ, écrivez un commentaire résumant ce en quoi a consisté votre modification et enregistrez. Vous pouvez avoir à rentrer un captcha lors de vos premières modifications sur Wikipédia. Il disparaîtra au bout de 4 jours maximum. Voilà. Vos modifications sont enregistrées. On peut aller voir l'historique pour y voir le commentaire de votre modif, votre pseudo et le diff. Note, le commentaire de modification ne peut pas être modifié une fois publié. Voilà. Vous êtes arrivé à la fin de cette première semaine de découverte de Wikipédia. Prenez le temps de bien assimiler en effectuant les exercices et en échangeant avec les autres participants. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain cours dans lequel nous aborderons concrètement comment modifier les articles.